... Bonjour, bienvenue dans cette édition. On débute avec le témoignage à la fois fort et émouvant d'un photographe engagé dans la cause humanitaire. Ce Toulousain est monté à plusieurs reprises à bord de l'Aquarius, le bateau affrété pour venir en aide aux migrants en Méditerranée. Il n'est qu'en escale, entre deux projets, deux expos, deux voyages. Sur l'Aquarius, il a embarqué cinq fois pour des missions de trois semaines. Ses photos sont exposées, publiées dans la presse française et internationale ou encore dans ce livre de SOS Méditerranée. C'est bien d'avoir réuni tout ça dans un bouquin parce que les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait au large, ou en tout cas la procédure, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait là-bas patrouiller. Mais ça reste une zone de guerre, ça reste une zone où il y a une personne sur 18 qui meurt en mer aujourd'hui. Il y a eu plus de 1600 morts depuis le mois de janvier. Voilà, ça c'est des sauvetages un petit peu plus compliqués. Là, c'est quand c'est pas facile. Depuis toujours, la question migratoire est le fil directeur de son travail. Avec l'Aquarius, il devient aussi militant. Moi, ça m'a paru essentiel d'aller courir ça. J'ai eu la chance de pouvoir monter à bord de l'Aquarius et de continuer ce travail. Parce que quand j'avais terminé ma première mission, je me rappelle descendre du bateau et me dire « Mais en fait, je n'ai effleuré que la surface du problème. » Car derrière les sauvetages, il y a le désengagement des États européens et les ONG qui prennent le relais. Mais quand il est en mer, Anthony n'est pas que photographe. Comme tous les membres d'équipage, il est formé pour les sauvetages. Il sait quand il doit poser l'appareil pour tendre la main. À partir du moment où on réalise un sauvetage et qu'on le réalise en entier, qu'on a vécu ça, il y a une évidence dans ce qu'on est en train de faire qui est une force qui nous permet de tout accepter. Et de continuer. Et de continuer, oui, bien sûr. Avec ces photos, Anthony espère faire changer les consciences des peuples européens à défaut des États. Même s'il travaille déjà sur d'autres projets, il sait qu'il remontera à bord, peut-être, sûrement, retrouver cette grande famille de l'Aquarius. J'espère pouvoir remonter. Mais de toute façon, même s'il y en a qui descendent, il y aura toujours d'autres mains derrière. Il y a plein de gens énormément motivés. Et ça ne va pas s'arrêter. C'est ça qui est le plus important. Un appalodon à présent pour les personnes non-voyantes. Seul un déficient visuel sur 100 dispose aujourd'hui d'un chien guide ou d'une canne électronique. Pour tenter d'améliorer la situation, une association d'épernets mène des actions de sensibilisation. C'est un grand jour pour Benjamin. Non-voyant depuis 5 ans, il rencontre pour la première fois Miami, une chienne dressée pour lui prêter ses yeux. Mon Dieu, mon Dieu ! Difficile de cacher son émotion, pourtant franchir le pas n'a pas été facile. Pourquoi avoir attendu ? Parce qu'on espère toujours voir. Et puis une fois qu'on ne voit plus, il faut déjà se décider à faire son deuil qu'on ne voit plus. Et puis après faire une démarche. Une démarche longue et parfois laborieuse, mais qui en vaut la peine. Je ne suis pas fier comme ça. Benjamin a dû attendre 2 ans, le temps de suivre une formation et que le chien soit éduqué. Le coût est de 25 000 euros, mais il est pris en charge par les associations. Le coût d'un chien guide est très élevé. En fait, ils sont remis gratuitement aux personnes déficientes visuelles. Et du coup, les écoles, les associations de chien guide existent grâce aux donateurs qui permettent de financer le chien guide. Des stages, aux instructeurs, en passant par les frais de vétérinaire, Benjamin n'a rien à payer. Mais ça, beaucoup l'ignorent. A quelques kilomètres de là, à Épernay, l'association des chiens guides d'aveugles mène justement une opération. Le but, faire connaître une aide à laquelle trop peu on recourt. Ici dans la région, nous n'avons que 9 personnes équipées d'un chien guide. Donc c'est très très peu. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est vraiment de nous faire connaître auprès de ce public. Raison pour laquelle l'association compte sillonner tout le Grand Est. Châlons et Reims sont les prochaines étapes pour ces petites truffes. Refermons cette édition avec une vidéo qui fait le buzz. Il s'agit de la parodie de la série La Casa des Papels, tournée dans un Épat des Bouches du Rhône. Les retraités comme le personnel ont joué le jeu à fond. Le résultat est génial. Avec leur combinaison rouge, leur masque de Dali, ils s'apprêtent à réaliser le casse du siècle, leur moyenne d'âge. 84 ans, voici Lynn, Giovanna, Daniel, Odette et Janine. L'attaque a été soigneusement minutée dans leur chambre. Première étape, la prise d'otages du personnel. Objectif, se faire ouvrir la salle du coffre où se trouve... Le petit gâteau. Ici, il n'y a pas de billet. Pas d'intervention de la police. Les braqueurs ont réussi leur coup en termes de notoriété. Cette parodie fait le tour du monde sur YouTube. J'imagine mon petit-fils à Londres, il m'a vue. C'est beau, ça. Et il est fier ? Oui, il est fier de sa grand-mère. Il est fier, bien sûr. Chaque scène a été tournée en une seule prise, sur plusieurs jours, pour ne pas fatiguer les acteurs. Je trouve que c'était amusant. Ça a été amusant. Intéressant et amusant, en même temps. Tous les employés de la Villa Casalonga ont joué le jeu. Ici, les animations font partie d'un projet d'établissement. Ça met de la vie. Ça met de la vie. Parce qu'on oublie de dire que dans les maisons de retraite, il y a de la vie. Il y a beaucoup de vie. La vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas là. Et qu'on essaye justement de donner aussi aux résidents un rôle social, d'essayer de les projeter dans autre chose que ce quotidien qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, c'est aussi notre but à tous. Un moment de fantaisie, loin des clichés sur les personnes âgées. Ici, dans cette maison de retraite, l'existence se conçoit aussi avec humour.